Bonjour et bienvenue dans Martin Bonheur. Aujourd'hui on prépare ensemble une sauce thaïlandaise spécial poisson. Allez c'est parti. Les ingrédients pour la recette du jour. Alors il faut savoir que certains ingrédients vous allez les trouver dans les magasins spécialisés dans les produits asiatiques bien sûr. Donc ici on a quelques crevettes séchées. De l'ail, du piment frais, piquant moyen, un citron vert, une cuillère à soupe de sucre, une cuillère à café de sel, de la pâte de crevettes, donc vous allez le voir c'est très gris, on trouve ça vraiment dans les magasins spécialisés, et du New Yorkman qu'on trouve un peu partout qui est ce qu'on appelle la sauce poisson. Donc on va faire la sauce et vous allez voir que c'est relativement simple. Ce qu'il vous faut surtout c'est un petit compagnon, un petit robot. On va commencer par mixer d'abord les crevettes. Voilà. Donc on mixe les crevettes vraiment jusqu'à obtenir une sorte de chapelure en fait. Ensuite on rajoute l'ail, les piments frais. Alors là, quand on rajoute les piments frais, on ne s'embête pas à enlever les pépins, on les laisse, ça ne va faire que renforcer le goût. Donc on va simplement les couper en tronçons. Alors attention quand vous touchez les piments avec les doigts, de ne pas vous frotter les yeux ensuite. Moi j'ai eu de drôle de souvenir en Thaïlande, sur un marché, à goûter plusieurs petits poivrons, plusieurs petits piments, et à un moment donné, à m'être frotté les yeux, je m'en souviens encore. Ici, notre citron vert. Alors là, pareil, ce qu'on fait nous, c'est qu'on met tout. Donc voilà. Ensuite, cuillère à soupe de sucre, cuillère à café de sel, les 4 cuillères à soupe de gnocchman. Et alors là, c'est l'ingrédient qui va tout révéler. Alors ne soyez pas trop surpris quand vous l'utilisez pour la première fois, c'est relativement puissant. Mais ça participe, parce que ça on utilise très peu, ça participe vraiment à la typicité de cette belle cuisine thaïlandaise. Voilà, donc regardez, ça c'est un petit peu l'aspect que ça a. C'est une pâte de crevettes, comme une pâte de crevettes grise en fait, tout simplement. Maintenant, on va pouvoir mixer. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est tout en souplesse et qui va servir de base pour la dégustation de poisson ou de viande blanche. Maintenant, une petite utilisation pour la préparation. Soit vous le dégustez directement comme ça sur votre poisson ou éventuellement, vous prenez simplement encore un citron vert. Cette fois-ci, on va utiliser que le jus. De l'huile d'olive, votre coriandre fraîchement concassée et vous mettez une belle cuillère de celle-ci. Ça vous permet d'avoir quelque chose de beaucoup moins fort et qui peut servir aussi sur des filets de poisson vapeur. Donc avec ça, vous apporterez à défaut d'aller en Thaïlande, des parfums thaïlandais à la maison. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada